LNC, l'immanquable grande gueule. Il faut savoir que l'ambassade et le consulat de France interviennent et doivent intervenir systématiquement quand des français en prison sont dans la peine. Quand les types d'air cocaïne étaient en Dominique, et on a vu comment ça s'est terminé, et se plaignait, l'ambassade intervenait. Lorsque le terroriste Moussaoui était à Guantanamo, la France parlait pour que justement, par exemple, la peine de mort... La France ou le Président ? Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est long ? Non, 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 c'est long mais c'est bon. Attends, il se trouve que là, il y a des principes français qui sont foulés au pied. Qu'un type ait été mis en prison, et ensuite été mis en liberté sous résidence surveillée, et puis à nouveau recollé au trou, c'est exceptionnel pour la France. Et la France devrait pouvoir dire son étonnement. Mais la justice japonaise n'est pas souveraine ? Non mais, je parle de l'intervention de la voie française. La justice dominicaine, elle était souveraine, la justice américaine était souveraine. Je parle de la voie de la France. C'est pas parce que M. Carlos Ghosn est riche, c'est pas parce que M. Carlos Ghosn a réussi brillamment, et que Macron était encore avec lui. Une semaine avant son enfermement, Macron était avec lui. C'est vrai qu'il est lâché, ça, c'est sûr. Je demande, je ne demande pas grand chose à Carlos Ghosn, c'est la tarte à la crème, la présomption d'innocence. Je demande à ce qu'il soit traité avec la même attention. La fuite des reprises, c'est vrai que... Quand je vois, je me souviens de la réaction sur attention. Celle qui était accusée de trafic de drogue au Mexique, et qui contestait sa culpabilité avec la même virulence que Carlos Ghosn, mais il fallait voir la levée de boucliers en France. Mais ça ne me choquait pas. J'ai dit la fuite de Carlos Ghosn. Donc il serait trafic en drogue, Carlos Ghosn serait mieux traité ? Mais je le constate. Enora, je ne suis pas dans la spéculation intellectuelle. Je te dis... Mais pas du tout. Je suis en train de te dire que pour une fille accusée de trafic de drogue au Mexique, la France, ses médias... Florence Casset. Florence Casset. La France et ses médias se mouillaient infiniment plus que dans cette affaire-là. L'immanquable grande gueule.